Et à partir de là, il y a la personne qui crée la violence, donc c'est-à-dire que moi je pars du principe, que c'est les CRS, les forces de l'ordre, qui sèment la sienne. Bonjour, vous faites partie du cortège ? Oui. Et alors, pourquoi vous êtes là ? Parce que c'est bien et qu'on n'aime pas Macron et que c'est vraiment un fils de pute, je suis désolée pour le langage, mais vraiment j'aime pas Macron parce qu'il est pour les riches. Et les riches, j'aime pas ça. On est étudiante en lycée, donc pour les réformes, donc on est contre la réforme du baccalauréat, donc on exerce notre doigt de manifestation ici. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ou pas ? Non, non, non. Et vous au lycée, quand vous en parlez autour de vous, comment ? Ils aiment pas les gilets jaunes, les gens. C'est tous des riches, ils comprennent pas que nous on est là pour manifester et tout, genre ils comprennent pas les autres. Voilà. Donc là, en fait, les gens passent devant les cordons policiers et les huls, en fait, c'est une manifestation qui rend hommage aux blessés, aux victimes justement de la pression policiale. Jaune et chaud comme un bol de pisse, c'est la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, c'est quoi ? Non, les rues en grange et quand leur poche déborde, on récupère les miettes. C'est splendide. C'est magnifique. J'adhère. Et encore, est-ce qu'on a les miettes ? Les miettes, non, on a des gouttes de pisse. Là, on passe devant un vape de la gendarmerie, un véhicule qu'on voit normalement sur les théâtres de guerre. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de défiler devant ce véhicule ? Je suis content de passer devant, je suis content qu'ils soient éteints parce que ça pollue énormément, c'est ça votre île ? La semaine dernière, non, c'était il y a 15 jours, ils étaient allumés, alors ils polluaient. Là, ils polluent pas trop. Certains gilets jaunes ont empêché certains casseurs de s'attaquer à des commerces, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui était commerce, finance, etc. Et les CRS ont répondu, ouais, ils sont manifestants, ils sont écartés pour dire, bon, les CRS, vous pouvez intervenir, parce qu'il y a vraiment des casseurs mal intentionnés. Les CRS ont dit, non, on n'a pas le droit d'intervenir. Alors c'est pareil, toujours deux poids, deux mesures, on se situe là-dedans, quoi. J'imagine que c'est une blessure symbolique, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? Ben, faire passer le message à notre gouvernement, à M. Macron, à M. Castaner, mais ce qu'il faut, c'est pas normal, qu'ils soient en train d'abattre des civils. Parce que, moi, j'ai un ami à moi, Arthur, lors de l'acte 8 à Toulouse, il a perdu son oeil. On a été nassés, Bruxelles-Touti, parce qu'on portait un gilet jaune. Uniquement parce qu'on portait un gilet jaune. Les pauvres descendent dans la rue. Les pauvres en ont ras-le-vol. Mais, ils ont décidé quand et comment les pauvres vont-ils descendre dans la rue. Et, c'est ce qui s'appelle, ma foi, une manipulation. Alors, certains disaient, certains disent même, encore aujourd'hui, une bonne guerre, ça relance l'économie. C'est ce qui s'est passé, ma foi, pour la première et la deuxième guerre. Qui a été des guerres, ma foi, où toute la logistique pour entretenir cette guerre, si vous voulez, ramener beaucoup d'argent à ces fabricants de chars, ces fabricants d'armes, ces fabricants, ces couturiers, comme Hugo Boss, qui a, d'ailleurs, Hugo Boss, qui faisait les vêtements du Troisième Reich, Hugo Boss, qui est encore aujourd'hui une grande marque. Alors, aujourd'hui, ça va être une question interdite. Une question, une question interdite, et ma foi, une question sur laquelle on n'a pas beaucoup, beaucoup, trop réfléchi. Si on ne s'est pas trop posé la question, et d'ailleurs, nos états, eh bien, nous donneront pas plus d'informations, si nous n'allons pas vers cette information. Alors, ma question est la suivante. La guerre, les Français, les Européens, les Américains, enfin, bref, la communauté internationale, doit, doit payer, donc, alors, c'est là où, la, comment dire, là où la question se pose, elle doit indemniser, donc, ces Juifs, qui ont été victimes, donc, de cette déportation, et de cette extermination, comme ils disent. Alors, ma question est la suivante. A qui va l'argent versé par ces pays qui ont fait ou participé à ce soi-disant génocide ? Robert Fourrisson nous a quitté, mais, lui-même, dans son travail de recherche, eh bien, il ne pensait pas trop, ou, du moins, je pense que c'était mieux pour lui, pour sa sécurité, de ne pas pousser un peu plus loin la question. Vous comprenez ? La question est la suivante. A qui, donc, paye-t-on ces indemnités ? Non, ce n'est pas le mot indemnités, mais bon, vous avez compris. A qui, à qui, paye-t-on, les, à qui on paye, si vous voulez, les dégâts, ou la gêne occasionnée, pour cette communauté qui se pense toute puissante ? Alors, on va remonter un peu en arrière, et aller jusqu'au début de l'histoire. Le début de l'histoire est bien étrange, et je ne peux pas m'attarder, car la loi me l'interdit, mais le fond de la question est toujours la même question. Est-ce que cet argent que nous, donc, pays européens, nous versons à cette communauté, qui a fait que cet État a vu le jour ? Est-ce grâce à cet argent, dans le fond, que l'État d'Israël a vu le jour ? Alors, une autre question, alors, une autre question. Par quel montage financier est organisée, la distribution, la redistribution des biens ? Et c'est là où la question est dans la question, et où le parallèle, le paradoxe, après ça, comme vous voulez, mais où il faut tout de même se poser des questions. Donc, la France, dans une dette certaine, d'autres pays aussi sont endettés. Ces banques qui appartiennent, ma foi, à ces grandes familles faisant partie de cette communauté qui se pense toute puissante, et ces révolutions, donc gilets jaunes, toutes ces conneries, en fait, c'est pour dire que ils en ont marre de se faire tacler, de se faire taxer, de vivre une vie, ma foi, un peu pitoyable. Mais, et c'est là où je me pose la question, si nos élites sont très bien au courant du montage financier, comment l'argent qu'on renvoie à cette communauté toute puissante est réinjecté dans un pays qui se dit la première démocratie au Proche-Orient, ou meilleure démocratie, c'est ce qu'ils disent. C'est un pays, Israël est un grand pays démocrate. Donc, quand même, vous voyez, on en arrive à des questionnements sur lesquels personne ne donne des réponses, sur lesquels, ces questionnements, personne ne s'arrête. Personne ne prend le temps d'essayer au moins de répondre à ces questions. Et, vous voyez bien que nous sommes dans un schéma où c'est un chien qui se mord la queue. Vous comprenez ? Alors, on a été obligés, ils ont été obligés, de ramener tout ça à une histoire de religion, de terrorisme, etc., etc. Tout ce qui est en écoule. Le 11 septembre, toutes ces conneries. Donc, vous voyez que, tout de même, à force de se poser des questions, il vaut mieux se poser les bonnes questions et pas se poser tout plein de questions sans, bien sûr, sans aucune réponse et sans aucun raisonnement dans le fond. Donc, la question, c'est où va, comment est redistribué l'argent que nous devons payer à cette communauté qui se pense toute puissante et surtout, où et comment est réinjecté cet argent ? C'est ça la question. Et je pense, donc, après avoir fini cette vidéo, je vais aller chercher pas la réponse parce que je suis persuadé de ne pas trouver la réponse parce que sinon, on aurait déjà eu des réponses. mais je vais quand même essayer de trouver une réponse. Je vais quand même aller sur, pas YouTube spécialement, mais dans mon moteur de recherche et taper où va l'argent donc donné pour cette communauté qui se pense toute puissante donnée par ces pays qui ont participé et collaboré à l'extermination et à la déportation de ces camps de travailleurs. Alors, il faudra revenir aussi sur le travail de M. Florisson à savoir pourquoi avoir des terrains de tennis, pourquoi avoir des salles où on écoute de la musique donc on prend soin de ces détenus si c'est pour à la fin les exterminer ou est-ce que ceux qui étaient exterminés étaient ceux qui étaient réellement malades parce que en effet le typhus et d'autres maladies étaient quelque chose de très inquiétant parce qu'ils se propageaient très vite donc on devait isoler mettre de côté et parfois exterminer les gens qui étaient porteurs de cette maladie comme d'autres maladies très contagieuses et surtout quand ils sont en groupe quand ils vivent ensemble et un rattrape le typhus tout le monde meurt donc vous voyez c'est pas une question c'est des questions sur lesquelles ma foi il faut tout de même demander des réponses et cette question est ma foi à mon goût et hier j'ai discuté avec mon ami et je lui balance cette question et en effet il me dit là tu me poses une question tu me poses une question un peu sensible si vous voulez c'est une question sensible parce que si l'argent reversé a été utilisé pour bâtir pour donner de l'argent à des colons qui sont venus donc en Palestine pour reprendre des terres qui n'étaient pas à eux et bien oui en effet c'est une bonne question en effet c'est une bonne question c'était Baibhachar sur le 2.0 je vous souhaite une bonne journée au revoir de l'argent de l'argent